Vous regardez la Minute FOLSL, nous sommes le mardi 19 avril, bonsoir. J'ai des preuves concrètes que Soubani est fiché par Interpol. Tels sont les propos de Rach Dayal. Il s'est rendu au QG du Central CID cet après-midi, cela dans le cadre de l'enquête sur la corruption alléguée dans l'affaire Balcouléa. Il réclame l'ouverture d'une enquête sur Patrick Soubani. La mairie de Port-Louis campe sur sa position. Les colporteurs devront opérer uniquement à la rue Descamps et la place de l'immigration. Quelques 200 marchands ambulants ont manifesté leur colère devant le bureau du ministre des collectivités locales. Il réclame une rencontre urgente avec Anwar Osnou. Vikram Benjana veut voyager à nouveau. Par le biais de son homme de loi, maître Yahya Nazrou, l'ex-directeur général de Betamax, a demandé l'autorisation à la Cour de quitter le pays. Il doit se rendre en Afrique du Sud et Afrique de l'Est du 5 au 26 mai pour des raisons professionnelles. La poursuite communiquera sa position le 28 avril. Ces images témoignent de la violence de l'impact qui a eu lieu ce matin entre deux camions et une BMW. Cela s'est produit aux alentours de 11 heures à proximité du Quédé à Port-Louis, ce qui a provoqué une perturbation de la circulation. Un blessé est à déplorer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.nu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada